bonsoir à tous merci d'être venu si nombreux enfin c'est pas tellement à moi de vous remercier mais je le fais quand même j'ai eu la chance d'interviewer monsieur charlie ici présent pour des cours il ya une quinzaine de jours et on s'est on s'est vu une bonne partie de l'après midi pendant une heure et demie et je ne lui ai posé qu'une seule question il a il m'a déroulé pratiquement toute sa vie après il ya eu quelques petites quelques petites façons d'aiguiller les choses mais c'est quelqu'un de très volubile comme vous allez voir donc je suis un peu un usurpateur j'aurais pratiquement rien à faire aujourd'hui à part peut-être aiguiller vos questions vos questions à vous écoutez monsieur charlier racontez nous je crois que c'est le mieux avant que avant de voir le film racontez nous ce qui s'est passé dans la vraie vie parce que nous allons voir ce que hollywood en a fait avec votre concours mais racontez nous ce qui s'est passé dans la vraie vie je pense que c'était juste après la guerre en 1946 je vous remercie maintenant il marche à l'université j'en pourrais jamais ce truc là paraît que je gueulais tellement fort que ça n'était pas nécessaire ce qui n'empêche que j'étais très aimable aux examens les gens aimaient passer chez moi parce que ils avaient l'impression de sortir après avoir bien rigolé et paraît-il si je dois en croire les articles de presse qu'on écrit à mon sujet il paraît que je n'ai pas perdu tout mon sens de l'humour donc pour faire plaisir ici à mon avis il faut pas oublier que j'ai dit que j'étais journaliste comme mon père disait c'est un métier qui mène à tout sauf avant à gagner 68 alors on va me poser la question comment cela vous est-il arrivé pour commencer j'aimerais de clarifier un point je n'ai jamais porté de queue de cheval pour perruques je n'ai jamais mis des habits féminins en public en privé c'est autre chose mais pas en public alors maintenant passons au fait en 1945 j'ai été démobilisé comme on dit poliment c'est à dire foutu à la porte de l'armée et sans merci d'ailleurs on m'a décoré vous savez il ya un mois on a attendu plus de 45 ans pour ça mais la belgique est toujours très très généreuse et a toujours les efforts fait toujours des efforts considérable pour dire merci en nederl ans aux gens je lang genoeg leeft de ça peut kommen mais je moet tijd hebben en ook libape vous n'a pas vu de vouloir qu'ils ne connaissent pas, qu'ils puissent continuer à faire en France, mais quand vous avez des questions, vous pouvez le dire de Vondelstal, de Voltaire ou de Geuthestal. C'était la langue de ma femme. On va y finir. Je ne veux pas que ça, vous savez, parce qu'elle m'a toujours blamed pour ne pas apprendre l'anglais, ce qui était malheureux, parce qu'elle parle américain et je parle anglais. Il n'y a rien de même entre les deux. Donc, après, vous voyez, c'est vraiment des journalistes. Ils vous mettent en train. C'est ce qu'ils ont payé. Donc, nous sommes en 1945 et on fait appel à vous. Eh bien, oui, on a demandé, la Belgique m'a envoyé un endroit très charmant qui s'appelle Dachau. J'y ai représenté la Belgique au procès des criminels de Dachau. Et puis, j'ai été transféré à Nuremberg, où j'en ai vu d'autres, entre autres, ce qui peut intéresser les gens. Entre autres, j'ai eu le privilège, dirais-je, d'être désigné comme l'interrogateur de von Falkenhausen et de Reder, qui avaient été les gouverneurs militaires de la Belgique. Là, on m'a également nommé parce qu'évidemment, ça coûtait trop cher. Il fallait faire des économies. On n'a trouvé rien de mieux que de me nommer comme Deputy Director. Je ne sais pas trop comment traduire, Vice-Directeur, si vous voulez, de l'UNRWA. L'UNRWA est une organisation des Nations Unies qui s'occupait des réfugiés. Il paraît que j'avais une tête sympathique et que ça ferait l'affaire. On ne l'a jamais demandé si j'étais capable, mais ça, c'est un détail. À chose, en Allemagne, j'ai alors eu la charge d'un camp, d'un camp de réfugiés. Et dans ce camp qui était à Winsheim, Winsheim, c'est une ville bavaroise pas très loin de Nuremberg, j'ai eu le plaisir d'aider des réfugiés qui venaient surtout de l'Est. Vous connaissez les enfants probablement mieux que moi. Moi, je ne suis pas revenu qu'à en faire deux. Enfin, c'est ce qu'on me raconte. Et à Winsheim, j'avais parqué ma voiture sur un petit monticule. Les enfants étant ce qu'ils sont, ont vu cette voiture, ont ouvert les portes, ont lâché le frein à main et la voiture a déambulé pour presque écraser un gosse. J'étais jeune, j'avais encore du courage, ça a changé, et j'ai tiré le gosse hors de la trajectoire de l'auto. Seulement, l'auto, elle, a continué tout droit et moi j'étais dans le chemin. Ce qui a causé mon transfert à l'hôpital. Et comme j'étais quand même, j'avais statut militaire, j'ai été emmené à l'hôpital américain où j'ai été rapidement opéré. Seulement, on avait oublié, dirais-je, à me donner une anesthésie générale. J'ai donc eu une anesthésie partielle, ce qui me permettait de regarder autour de moi. Et autour de moi, il y avait des filles qui n'étaient pas mal du tout. Ça se défendait. Je dirais même, n'est-ce pas, qu'avec ma mentalité, je voyais un futur possible. Alors, il y en a une qui vous a dit quelque chose que vous avez retenu. Une certaine roquine irlandaise, vous m'avez dit, qui vous a dit une phrase, et cette phrase vous est restée dans l'oreille. Je refuse de me remettre à cela. Je dirais simplement que j'ai répondu, si tu veux, on peut toujours aller au restaurant. Et cela était un dépasse terrible parce que c'était le restaurant américain et le dîner complet, c'était pas comme chez Balthazar aujourd'hui. Le repas complet coûtait 10 cents. C'était un prix tout à fait dans mon genre. Je trouvais ça très bien. Il ne faut jamais trop dépenser. Alors, je l'ai emmené. Et puis, vous savez, c'était un peu étonnant. Je n'ai pas eu trop d'efforts à lui dire bonsoir parce que les Américains et Américaines avaient l'habitude de faire des bisous, même si c'était le premier soir. Alors, moi, j'ai montré mon talent qui était indiscutable, m'a-t-on dit par après. Et de jour en jour, de fil en aiguille, vous vous rendez compte, je ne guérissais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais enfin, je ne guérissais pas. Et après six semaines, on me demandait, mais ça ne va pas mieux. J'ai dit oui, 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 oui. Mais il faut encore quelques semaines. Comme c'était les Américains qui payaient la note, ça m'était bien légal. Et ça a duré presque un mois et demi. Tout ça pour rester près de la belle infirmière en chef qui allait devenir votre épouse. C'est ça, c'est ça. C'était un examen approfondi. Après cette période, je me suis dit qu'après tout, cette fille, ça n'était pas si mal que ça. On pouvait peut-être y aller. Notez bien, je veux être honnête, je n'avais aucun désir d'aller aux États-Unis. Et je n'ai jamais insisté. Je lui ai quand même soufflé dans l'oreille que si elle voulait se marier, ça pourrait peut-être s'arranger. Il y a beaucoup de dames ici, vous êtes prudents. Je dois dire, il y a eu quelques répétitions pour être certain que le mariage serait un mariage très, très, tout à fait comme il faut. Est-ce que vous avez dû faire trois mariages comme c'est dans le film ? Le mariage militaire, civil et le mariage religieux ou c'est pas tout à fait... C'est à peu près la vérité. Comme les Allemands sont au code Napoléon, il fallait passer à la maison communale. Ensuite, il n'y a pas eu deux mariages religieux, il n'y en a eu qu'un. Pour moi, ça suffisait amplement. Et ça s'est passé à l'hôpital même. Parce que les Américains avaient amené leurs chaplums avec eux. Et donc, celui-là... Un aumônier, on dirait. Un aumônier. Un aumônier. Il avait célébré de nombreux mariages d'Européennes avec des soldats américains. Mais ceci, c'était quelque chose de neutre. C'était un bonhomme qui épousait une Américaine du jamais vu. Et puis, je dois dire que les Américains ont fait tout leur possible pour saboter cela. Parce que ça les piquait qu'un Européen puisse s'en aller avec une Américaine. Que des Européennes très à la douzaine, ça ne faisait rien. Mais ici, c'était leur amour propre. Et je ne doute pas qu'ils ont certainement commis du sabotage pour faire durer cette histoire, espérant, comme ils disaient, « New get time ». Donc ça, c'est toute une série de péripéties qui sont racontées dans le film, mais qui ne sont pas toujours vraies, mais vous savez ce que fait Hollywood avec la réalité. Donc on voit Carrie Grant qui se retrouve dans le rôle de l'épouse, évidemment, par rapport à la bureaucratie américaine. Et puis, comme il ne nous reste que quelques minutes de discussion, je vais passer sur ce moment-là pour vous poser carrément la question d'après. Une fois que vous êtes aux États-Unis, vous m'avez raconté qu'il y avait énormément de GIs qui revenaient de la guerre et donc énormément de personnes qui cherchaient du travail. Vous étiez parmi ces gens et vous cherchiez aussi du travail éventuellement comme journaliste. Mais quand les gens ont compris ce qui vous est arrivé comme aventure, une aventure assez drôle et assez émouvante en même temps, donc toute cette tracasserie administrative pour être une épouse de guerre mâle, comme on pourrait traduire le titre du film, on vous a dit « Monsieur Charlier, écrivez vos souvenirs » et c'est comme ça que le film a débuté. C'est-à-dire que vous avez d'abord écrit un livre qui a été ensuite déniché par Hollywood. Je vais vous dire une chose bien simple. Les formulaires étaient faits pour le type femelle de la race humaine et ce brave sergent qui devait remplir le formulaire me disait « Mais Monsieur, il y a des tas de choses, on pose des questions, vous n'avez pas d'affaires comme ça ». Alors je leur ai expliqué que le plus simple c'est qu'ils répondent « Cela manque ». Et je lui ai dit « You know what you do, you just answer the questions for the things I do have, and I have a few ». Cela a devenu évidemment la phrase qui a convaincu le journaliste du « Read of Digest » « We buy it ». Écrivez votre propre histoire. C'est ça. Donc vous écrivez ce livre qui porte le même titre en anglais que le titre anglais du film. Et qu'est-ce qui se passe ? À partir de ce moment-là, vous avez des appels du pied d'Hollywood ou bien d'abord il y a un an ou deux où le livre existe et puis après seulement on vous contacte ? Ça n'a pas été un an. Ça n'a pas été un mois. Ça a été un barrage de coups de téléphone de tous les agents littéraires possibles et imaginables qui voyaient évidemment une sale, a very successful sale. Et donc il y avait presque, quasi plus moyen de dormir parce que les coups de téléphone s'accumulaient. Et comme il y a quand même, moi j'étais au New Jersey et il y avait six heures de différence entre la Californie et le Jersey, j'ai fait ce que je faisais le mieux. Ça a presque coûté un divorce. Pourquoi ? Parce que ma femme voulait que je dise oui et que je signe un contrat. Elle voyait tous ces zéros qui s'accumulaient et moi je ne voulais pas. Et pourquoi est-ce que je ne voulais pas ? Parce que j'étais convaincu qu'on pouvait leur soutirer un peu plus d'argent. Ce que j'ai fait avec un succès indiscutable. D'accord. Alors vous m'avez dit, parce qu'on doit bientôt finir je pense. Vous m'avez aussi raconté, donc après il y a toute l'aventure du tournage mais ça évidemment l'auteur du livre n'est pas toujours convié. Par contre vous avez été convié à la grande première qui avait lieu en Allemagne à Heidelberg. Et là vous m'avez raconté que Cary Grant n'était pas obligatoirement l'homme souriant et sympathique qu'on voit dans ses films. En tout cas avec vous. Peut-être qu'il avait un compte à régler. Cary Grant donne l'impression d'être quelqu'un de très jovial. Il n'était pas un homme désagréable. Mais il avait un souci considérable, c'est quand il investissait un peu de temps, il voulait savoir ce que ça allait rapporter. C'était en anglais, il ne faut pas oublier, c'était en anglais qui avait été homme sans twitch avant d'aller aux Etats-Unis. Et je dirais que comparé à l'actrice qui était à peu près le même âge, qui avait à peu près le même âge que Cary Grant, je préférais de loin m'entendre avec l'actrice, on ne sait jamais à quoi ça peut conduire, je préférais m'entendre avec l'actrice. Avec Anne Sheridan, qui à l'époque était quand même une star internationale et qui avait son son petit charme, on va dire. Merci. Alors, vous m'avez dit aussi, mais ce sera, je pense, notre toute dernière question. Vous m'avez dit que par rapport au livre, il y a toute une série de choses qui sont dans le film et qui sont un peu invraisemblables. On ne va pas en parler trop avant, mais pour donner une idée, une idée aux spectateurs, est-ce qu'il y a des détails qui vous ulcèrent ? Vous m'avez dit, il y a des choses qui m'ulcèrent aujourd'hui, même si dans l'ensemble, je suis très heureux de cette aventure en général avec le recul des ans. Si j'approuve le fait que Carigrande n'ait pas essayé de parler l'anglais avec un accent français, il faut admettre qu'il compte un officier français très invraisemblable. Il est beaucoup plus un officier anglais que français, mais comme on m'a dit par après, en faire un officier français avait un appeal pour les femmes américaines de l'époque. Et donc, on m'a débaptisé de Belge en français. Et donc, on m'a débaptisé de Belge en français. Et, and this would be better for business. So, let's make it a Frenchman. Alors, deuxième chose, on m'a dégradé, ce qui ne m'a pas fait plaisir non plus. Vous n'avez pas l'air trop dégradé aujourd'hui, vous avez l'air en pleine forme. Oh, ce qui est méchant. Vous étiez colonel et on a fait de vous un vulgaire sergent. Ah non, 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 quand même, quand même, non, non. D'abord, je n'ai jamais été colonel, j'ai été lieutenant-colonel de la Résistance, mais ça, vous savez ce que ça vaut ? C'est une autre histoire. J'ai été majeur à l'armée belge, et s'il y a des néerlandes de fond ici, ils sont très contents de savoir que j'ai surtout été fait majeur parce que je parlais le néerlandais. et ça, ça ne se trouvait pas. Et c'est la raison pour laquelle on m'a nommé comme commandant du Lingour, en province absolument charmante, où grâce aux mines qui avaient été visitées plusieurs fois par des membres de la Résistance, il y avait un lien communiste. Et ça, ça n'arrangeait pas du tout les alliés. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui soit au moins billingue, si possible, trilingue, alors je parlais très très bien l'anglais, et en plus de ça, qu'il ait une couleur politique belge acceptable à messieurs de l'état-major, à l'Ire. Et c'est comme ça que vous êtes devenu majeur. Mais alors dans le film, vous n'êtes pas majeur, vous êtes moins bien que majeur. Si vous voulez un petit sourire, c'est un peu rosse. Entre le 3 septembre 1944 et le 6 septembre 1944, j'ai passé de rien du tout à majeur. Félicitations. Vous m'avez peut-être vu avec un monsieur ici avant de venir. C'en est un deuxième. Il a eu une histoire à peu près semblable à la mienne. Et j'espère qu'un jour, on en fera un film et que Cary Grant ou ses descendants pourront jouer son rôle. Plutôt Ryan Gosling aujourd'hui. Écoutez, merci pour toutes ces confidences. Merci à tous. Enfin, merci à tous. Ça ne fait que débuter. Excellente projection. Je pense que vous allez passer une très bonne soirée en compagnie de Cary Grant et de Anne Sheridan dans ce film d'Award Hawks qui, comme vous allez le voir, raconte un peu ce qu'on vient de vous raconter. et vous allez certainement reconnaître M. Charlier sous les traits de la star américaine. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.